La violence psychologique dans les relations, qu'est-ce que c'est ? Comment on la retrouve ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui je vais aborder un sujet qui n'est pas très joyeux, mais vous savez que pour des relations saines, il faut aussi explorer toutes les parties des relations plus toxiques et tout ce qui peut nous nuire mentalement pour les reconnaître, pour les évincer de sa vie et donc laisser de la place aux relations beaucoup plus saines, beaucoup plus durables, beaucoup plus enrichissantes parce que c'est tout ce que je vous souhaite. Donc déjà je voulais vous dire bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue évidemment si vous êtes plus habitué. Dans les deux cas ça me fait toujours très plaisir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça aussi ça me touche beaucoup, à mettre un petit commentaire et aussi à regarder dans la barre de description de la vidéo. Je vous mets toujours un petit e-book gratuit à télécharger en lien avec les thèmes que j'aborde. Mais revenons-en à la violence psychologique. Ce qu'il faut savoir avant que je vous expose, enfin 7 points qu'on retrouve souvent en termes de violence psychologique, c'est que contrairement à la violence physique, c'est quelque chose de beaucoup plus vicieux et beaucoup moins visible. La violence psychologique se voit moins, c'est beaucoup plus, ça vient de manière très insinueuse dans la relation et donc ça demande beaucoup plus de porter attention, de porter du regard dessus pour être sûr qu'on n'est pas en train de le subir tout simplement. Donc vous l'avez compris, la violence psychologique, elle est vicieuse, elle est moins visible. Et c'est pour ça que je vais vous exposer déjà 7 points que je retrouve malheureusement souvent en coaching, que j'entends dans certaines formes de relations amoureuses, que ça soit dans un couple vraiment qui soit posé, aussi comme déjà les alertes qu'on peut avoir en début de relation et même en dehors d'une relation. J'entends par là qu'encore récemment j'ai eu un coaching et j'ai retrouvé certaines formes de cette violence dans la relation qui n'était pas établie, où l'autre joue le chaud et le froid et en même temps détruit psychologiquement la coachée que j'avais. Mais vous allez mieux comprendre. Je vais voir avec vous tout de suite le premier point. Tout ce qui est là pour nuire, détruire votre estime de vous. Ah mais t'es nul, t'es pas très fut-fut, t'es pas très intelligent. Là vous comprenez c'est unisexe, homme-femme, ça se retrouve dans les deux cas. Donc vraiment tout ce qui détruit votre estime de vous, tout ce qui est fait à répétition. Donc vous voyez, ça peut être une petite phrase. Évidemment comme d'habitude si on l'isole, si on est dans une relation où ça se passe très bien et qu'on a cette phrase qui est dite une seule fois, attention, on prend ce que je dis quand même avec réflexion. Mais vous comprenez que ce dénigrement, léger mais répété, à force ça rentre. En plus la personne pour laquelle on a de l'attirance, même qu'on aime, on va y porter de l'intérêt à ses paroles. Donc comprenez bien qu'en portant l'intérêt, en donnant confiance aux paroles de l'autre, si ses paroles sont dénigrantes, je vous assure que votre esprit va y croire. Et donc votre estime de vous, qu'est-ce qui se passe ? Elle va être anéantie. Le but n'est jamais dans une relation saine d'annuler l'autre, de dénigrer l'autre, de la dévaloriser. Donc t'es nul, des petits commentaires. Ça peut être aussi des comparaisons à autrui, que j'ai retrouvées fréquemment ou bien souvent. Ça veut dire, oui, elle ou lui, il a ça, il travaille, il a un beau logement, toi regarde, on s'est monté au chômage. C'est un exemple. Cette comparaison pour vous faire comprendre que l'autre, l'autre, vous a comparé à mieux... Vous a comparé en disant qu'il a trouvé quelque chose de mieux que vous. Qui vous met en tout cas dans cette comparaison à cette personne. Ce n'est pas vous, ce n'est pas... On ne peut pas comparer, c'est incomparable. Chaque être humain, chaque stade de vie, vous le savez. Mais cette personne à qui vous, vous portez de la valeur à l'estime, a décidé de vous comparer à une autre personne en vous mettant dans cette position d'infériorité par rapport à l'autre. Vous comprenez que c'est extrêmement dénigrant. Et vous savez qu'une base d'une relation saine, ça va être la valorisation. Donc on va retrouver ce premier point. On va aussi retrouver en deuxième point le fait de vous contrôler, voire même de vous isoler. J'entends par là de... Ça ne va pas être un isolement pur et dur qui va se voir violemment. Elle ne va pas dire tu t'enfermes, tu restes toute seule ou tout seule. Ça va être un isolement, encore une fois, psychologique. C'est-à-dire que ça va être présenté sous la forme que c'est produit positif pour vous qu'on vous fait ça. Je m'explique un petit peu mieux. C'est un petit peu... On va présenter que c'est parce que vous appartenez à l'autre. L'autre considère que vous lui appartenez. Donc ça, vous pouvez le prendre comme de l'amour. Alors que l'amour est libre. Libre, j'entends par là. Je t'aime parce que tu es un être humain, individuel. Et parce que tu aimes plusieurs personnes, tes proches, ta famille, tes amis. Et que pourtant tu es en couple avec moi. Mais là, on n'est pas du tout là-dedans. C'est éloigne-toi des autres personnes. Je veux que tu m'accordes du temps à moi. Ces personnes-là, elles ne sont pas très bonnes pour toi. Donc vraiment, faites très attention. La personne qui utilise cette violence psychologique, elle va vraiment utiliser comme défense, comme argumentaire, que les autres, c'est eux qui ne comprennent pas son amour. Parce que vous pouvez avoir des proches qui vont se rendre compte et qui vont dire écoute, moi je trouve que depuis que tu es avec cette personne, on ne te voit plus, tu t'isoles beaucoup, tu te renfermes. Non. Lui ou elle va vous dire que c'est eux qui ne comprennent pas. Donc ce sont eux les dangers. Donc attention quand on veut vous annuler. Je ne parle pas seulement de vous annuler en termes de valorisation. Vous êtes aussi ceux qui vous entourent. Si on veut vous éloigner de ceux qui vous entourent, alors que ce sont des personnes qui sont bonnes pour vous, qui vous apportent des émotions positives, attention. Le troisième point que je voulais vous exposer, c'est la jalousie. Attention encore une fois parce que vous pouvez être derrière cette vidéo, vous vous demandez si vous subissez vous-même des violences psychologiques et vous dites, moi je suis quelqu'un de jaloux. Suis-je la personne qui fait subir des violences ? Je vais vous expliquer un petit peu mieux pour qu'on prenne du recul. On peut tous avoir plus ou moins un petit peu de jalousie. Et se rappeler à l'ordre qu'il n'y a pas lieu d'être et que l'amour que nous porte l'autre est bien présent, l'autre est avec nous, etc. On peut avoir tous une petite forme d'insécurité, plus ou moins grande, à l'intérieur de nous, il n'y a pas de problème avec ça. Mais, j'aime bien le mais, la jalousie, injustifiée, répétée, voire même jusqu'au harcèlement, je vais m'expliquer un petit peu plus, vous allez voir, ça non. c'est un comportement qui est toxique et c'est une violence pour l'autre. Pourquoi ? Parce que, savoir par exemple, où vous êtes, n'importe quand, avec qui, si par hasard vous ne répondez pas, attention à la punition qui va se passer derrière, aux représailles, les représailles, ça peut juste être une personne qui est en colère, qui vous fait la gueule, savoir comment vous vous êtes habillé, par exemple. La jalousie, elle est insatiable et elle est montante. Ça veut dire que, si vous pensez bien faire, en rassurant l'autre, rassurer, ce n'est pas dire, si vous avez par exemple, votre partenaire, on va dire, imaginons que vous êtes un homme, votre partenaire, femme, qui vous dit, écoute, je ne suis pas très, je ne suis pas très sécure, là, quand tu fais ce soir avec cette bande d'amis, que je ne connais pas trop, et là, il y a un homme qui a l'air d'être un petit peu, t'a l'air de lui plaire, et que vous lui dise, mon amour, je peux lui plaire tout ce que tu veux, je m'en fous, c'est toi que j'aime, et je ne laisserai pas s'immiscer émotionnellement dans ma vie, je suis une barrière, je vais voir mes amis, point. C'est un exemple, vraiment, d'une situation. Ça, c'est rassurant, je le dis une fois, c'est bon. Rassurer, en donnant le portable pour que l'autre personne vérifie, en répondant, en faisant attention, à vraiment être dans la réponse, mais pas la réponse, je réponds au SMS, vraiment, à essayer de toujours, 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 déconstruire, la jalousie de l'autre, c'est une mauvaise sélection, c'est insatiable, vous allez vous épuiser. Et, pareillement, si vous, vous ressentez une forme de jalousie, je vous conseille fortement de vous faire votre travail aussi de votre côté, parce que si vous pensez que vous allez rassurer cette jalousie, parce que votre partenaire vous rassure, et vous montre le portable, etc., vous le savez maintenant, ce n'est pas le bon chemin. Mais imaginons ça pousser à l'excès quotidiennement. La jalousie, qui est insatiable et montante, comme je vous l'ai dit, elle peut être très culpabilisante pour vous. Quand j'entends par culpabilisante, je vais vous donner une phrase type, « Ah, tu mets une jupe pour sortir ? Tu as vraiment l'intention de te faire draguer ? » Vous voyez, vous avez juste vécu. Vous avez juste, par exemple, mesdames, pour cet exemple, voulu vous sentir bien, et l'âme ne vous valorise pas du tout, mais on vous fait porter la responsabilité qui engendre la jalousie de l'autre. Bref, vous comprenez qu'on entraîne chez vous une culpabilité, donc vous êtes la personne qui déconstruit sa confiance en soi, face à la jalousie de l'autre. Donc, attention, la jalousie, sous la forme que je vous la présente, dans tous les cas, la jalousie, c'est quelque chose de toxique dans la relation, ne la laissez pas aussi présente. Ce n'est pas de l'amour, comme je vous l'ai expliqué dans tous les exemples, dans tout ce point. Là, on le catégorise en violence psychologique. Vous allez vous faire anéantir à force. Le quatrième point, elle va sembler plus évidente. Ce point-là, il est un petit peu plus évident, mais quand même, vous allez comprendre. Je vais vous parler des menaces et des insultes. Donc, du manque de respect, là, vraiment concret. Eh bien, attention, ce n'est pas quelque chose qui diminue avec le temps. Donc, mesdames, messieurs, si vous êtes dans un début de relation et que ça a été permissif, une fois, si vous l'avez autorisé, si vous vous dites, il n'y a pas de souci, c'est bon, oui, tu t'es un petit peu emporté, je comprends. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'acceptation totale et qu'on n'y met pas une limite, que ça ne va pas se reproduire. C'est vraiment quelque chose qui va se répéter dans le temps. Donc, ça ne diminue pas avec le temps, bien au contraire. Donc, les menaces et les insultes, non. On ne parle pas plus mal à la personne qu'on considère le plus dans notre vie. C'est complètement illogique, la phrase que je viens de dire. Ça devrait être la personne qu'on considère le plus dans notre vie, qu'on traite le mieux, si on veut la conserver. Donc, non, on n'est pas plus permissif avec la personne qui est en couple avec nous. Pas du tout. Donc, les menaces et les insultes, non. Et quand je dis les insultes, ce n'est pas simplement des vraies insultes violentes. Je ne vais pas vous faire la panoplie, on va éviter. La vidéo, elle va être censurée après. Mais, ça peut juste, revenez-en un petit peu au dénigrement. C'est un point qui rejoint le dénigrement où on vous dit t'es nulle, t'es mauvaise, t'es moche. Les insultes et les menaces, disons simplement, une personne n'a pas vous aboyé dessus, vous lui hurlie dessus. Je vais te quitter si tu continues. Et oui, oui, ça se retrouve quotidiennement. Non, non, on ne construit pas quelque chose sur les menaces. On construit sur l'envie, mais on ne construit pas sur les menaces et la crainte. Attention, c'est une forme de violence. On appelle à votre peur, on appelle aussi à votre soumission. Vous imaginez bien ce n'est absolument pas ce que je vous souhaite. Ni être dans la peur, ni être dans la soumission, ni subir l'autre et la relation. Le cinquième point, ça va être de vous contrôler sur tout. On a vu pour l'isolement avec les proches, on a vu de vous isoler de ce qui fait de vous ce que vous êtes, mais il y a aussi le contrôle. Quand je parle de contrôle sur tout, c'est on a vu le contrôle avec qui tu sors, etc., qui peut être une forme de jalousie, mais il y a aussi vouloir vous contrôler financièrement. Par exemple, faire en sorte que vous ayez besoin de l'autre personne pour tout. Cette personne va faire en sorte que vous soyez en nécessité de l'avoir. Non, non, c'est bon, je vais m'occuper de tes comptes, tu verras, ce sera mieux fait. Là, je vous prends un extrême. C'est moi qui vais réparer ça dans ton appartement. Non, non, je ne cherche pas sur YouTube. Voilà, vous allez être dans le contrôle où on ne vous pousse pas à l'autonomie, à l'indépendance. On ne vous admire pas pour ça, on veut vouloir réduire cette autonomie. Vous privez d'indépendance, comprenez bien que c'est simplement vous annuler. Et oui, vous êtes né en tant qu'être humain complètement individuel, unique, et un autre être humain qui vient vous retirer cette unicité, cette forme d'indépendance qui fait ce que vous êtes, c'est simplement une annulation. Ni plus ni moins. Le sixième point que je voulais voir avec vous, c'est l'insistance sexuelle. Prenez, on va faire assez court là-dessus parce que je pense que c'est très compréhensible, mais une personne qui attend de vous que vous ne fassiez que le satisfaire, point, c'est un problème. On est deux êtres humains, je vais y arriver, deux êtres humains, des êtres humains sur les pieds d'égalité. Il y a des envies, des non-envies, et on s'y retrouve, on s'accorde pour que les deux soient entendus, les deux besoins, les deux envies, avec des fois des concessions. Il y en a un qui va devoir un petit peu plus faire une envie, mais parce qu'il y aura toujours comme ça ces retrouvailles à un moment où on s'équilibre constamment. Un déséquilibre comme ça, permanent, je veux, moi, je n'ai pas envie là, je ne suis pas à tête à ça, je suis très fatiguée. attends, tu ne fais pas ça, mais tu te rends compte, c'est la moindre des choses d'une femme ou d'un homme. Il faut mettre dans la forme d'obligation parce qu'après, on va utiliser aussi la culpabilité, on la retrouve bien souvent, vous allez être coupable parce que vous ne satisfaites pas l'autre, donc vous êtes peut-être une femme rigide, frigide, froide, sans désir, ou alors un homme qui n'a pas cette virilité. Attention, vous n'êtes pas un objet sexuel qui doit satisfaire l'autre. Tout simplement, je vais épurer encore plus ma phrase. Vous n'êtes pas là pour satisfaire l'autre. Point. Et cette forme d'insistance sexuelle, c'est vraiment, je ne rigole pas, de la violence psychologique. Et le dernier point que je voulais voir avec vous, qui est aussi de la violence psychologique, ça va être les faux regrets. Et celui-là, je vous l'ai gardé pour la fin parce que c'est malheureusement le plus récurrent que je découvre en coaching. Quand je parle des faux regrets, vous allez reconnaître les phrases des je vais changer, je réalise que je t'ai fait du mal, je ne reproduirai pas ça, je vais faire ça, je vais couper un petit peu, prendre de la distance parce que te maintenir dans la relation alors que ça ne te rend pas heureuse et que je n'ai rien à t'offrir de plus, ce n'est pas ça. Je vais arrêter, je vais prendre la distance. Une, trois semaines après, la personne est rentrée dans votre vie, la situation est reprise. Pareil ! Ou alors, je vais changer, mais il n'y a pas de changement. Tout simplement, pour faire plus court, je vous ai pris un exemple plus précis que je retrouve vraiment de manière récurrente, mais c'est vraiment, ça marche pour tout. Les je veux changer, souvent, n'oubliez pas, c'est des paroles. C'est des paroles. Si je décidais de ne pas être bienveillante, je vous dirais ce que je veux. Je vous dirais ce qui vous pousserait à simplement vous faire faire ce que je veux. Ce n'est pas le but. Là, on est très loin de la compréhension humaine et on est très loin de la bienveillance, tout simplement. Donc, les faux regrets où il n'y a que des paroles alors qu'il n'y a aucune action durable, et j'insiste sur action durable et répétée. Attention, ce n'est qu'une forme de violence qui vous contraint à maintenir un espoir sur uniquement des paroles. La personne n'est pas apte à vous laisser avoir l'espace et vous imposer et exister comme vous êtes avec vos envies, vos non-envies. Donc, on a des regrets pour au final ne vous faire que rester là où vous êtes et là où on a envie de vous garder. Mais finalement, votre envie, votre besoin, il a été annulé. Donc, si vous n'avez pas envie de continuer à vivre une situation actuelle et que l'autre personne vous maintient avec du faux regret, ça peut être comme je vous l'ai dit au temps dans un couple, on vous a insulté, réinsulté, on vous manque de respect, peut-être en public, vous avez dit ça, je ne me tolère plus, il n'y a pas de souci, je vais arrêter, je comprends, c'est normal, etc. Et il n'y a pas d'action durable, on fait semblant de vous entendre. Parce que même une personne qui n'arriverait pas à résoudre sa propre problématique, par exemple des crises de colère, je vais encore prendre un exemple, ça rend les choses plus concrètes, et dit, je vais changer, c'est vrai, ce n'est pas admissible. La personne qu'elle en a à ce stade est à la rigueur qu'elle pourrait prendre conscience. Et le lendemain même, elle a pris un rendez-vous de hypnothérapie, un psychologue, elle fait des cours de gestion d'émotion, même si sa colère n'est pas gérée en moins de trois heures, vous voyez qu'on est sur des actions. Et en plus, si la personne va à des rendez-vous de manière récurrente, continue, c'est qu'elle y trouve une satisfaction, c'est qu'elle est vraiment engagée dans ses propos qu'elle a eus ultérieurement de je vais changer. Un je vais changer, ça tient une semaine ou deux et le changement n'est pas fait, et bien, pourquoi on appelle ça une violence psychologique ? Parce que finalement, ça a annulé ce que vous avez essayé d'imposer. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a aidé à être plus clair. J'ai essayé d'être extrêmement précise sur ces points parce que je vous les aurais balancés sans leur donner l'explication. Ça peut vraiment être pris de différentes manières. Donc, comme d'habitude, moi ce que je vous demande c'est de prendre un petit peu de recul et de la réflexion sur ce que je dis, une phrase n'est pas à sortir de son contexte, on regarde les récurrences des événements, on s'écoute, on voit, parce que généralement on a des doutes. Si on a des doutes, ces vidéos, elles sont là pour nous aider à prendre une direction, une réflexion. Donc, on n'hésite pas, on se pose et puis évidemment, si vous voulez y voir un petit peu plus clair, faire un point avec quelqu'un d'extérieur, si c'est avec moi, ce sera avec grand plaisir. Si c'est avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci du moment où vous ne restez pas bloqué avec votre propre réflexion qui ne donne rien. C'est le plus important. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo parce que vous le savez très bien, je ne vous lâche pas. À très très vite. Bye bye.